D'ailleurs, voyez ces images en direct de Cap Canaveral en Floride. On se prépare parce que c'est dans moins de deux heures qu'on va décoller. Robert Lamontagne est astrophysicien et c'est notre invité ce soir. Professeur Lamontagne, bonsoir. Bonsoir. C'est, sans exagérer, un moment historique qu'on est en train de vivre. Oui, ça arrive relativement peu de fois que l'on développe une nouvelle capsule et qu'on l'atteste, c'est l'inauguration finalement d'une nouvelle capsule spatiale. Ça s'est fait au début des années 60 et puis maintenant. Maintenant, c'est arrivé six fois dans l'histoire. On m'informe à l'instant, et c'est une nouvelle de dernière heure, qu'il y a un report indéterminé du lancement du vaisseau Starliner. La nouvelle vient tout juste d'être annoncée et confirmée par la NASA et par Boeing. Est-ce que vous vous y attendiez à ce que cet événement-là soit reporté? C'était prévu à 10h34 ce soir, 22h34? Il y a souvent des reports, que ce soit pour une inauguration, un nouveau vaisseau, ou même pour un vaisseau régulier. On peut penser au lancement d'une navette spatiale il y a une dizaine, douzaine d'années qui était régulièrement reportée pour toutes sortes de raisons. Ça peut être technique, ça peut probablement technique d'ailleurs. Oui, ça peut être de nature informatique. On a des systèmes redondants. S'il y a des petites erreurs, il peut y avoir à ce moment-là un report. Le report peut être de l'ordre de quelques minutes si on règle le problème assez rapidement. Sinon, on va repousser à demain ou après-demain. On ne va pas très loin, n'est-ce pas? La Station spatiale internationale est à 400 km au-dessus de notre tête. Elle fait un tour de la Terre en 90 minutes. Alors, il y a de nombreuses fenêtres possibles de lancement qui vont se succéder pour atteindre la station. Donc, on vient de me confirmer qu'il s'agit d'un problème technique pour l'instant. Ce qui sera à surveiller, évidemment, c'est Boeing dans tout ça. Parce que Boeing joue gros. Adide nous l'a bien expliqué, professeur Lamontagne. Ils ont reçu plus de 4 milliards de dollars. C'est presque deux fois plus d'argent que SpaceX. Mais ils arrivent quatre ans en retard. Et puis, ils sont à court de bonnes nouvelles, Boeing, ces jours-ci. Oui, bon, on peut penser à la division des... Aéronautique, aérospatiale. Aérospatiale. Dans le cas de développer un nouveau lanceur, en fait pas un lanceur, mais une capsule, c'est extrêmement complexe. On dit qu'ils arrivent en retard par rapport à SpaceX. Mais SpaceX avait quand même une petite longueur d'avance. Ils avaient déjà la capacité, avec leur propre fusée, de lancer du matériel dans l'espace avec une capsule cargo. Or, essentiellement, leur capsule dragon, c'est une adaptation de leur vaisseau cargo qu'ils avaient. Là, on envoie aujourd'hui des astronautes. Bientôt, on va envoyer des touristes, on va envoyer des gens. C'est quoi l'objectif à terme du programme qui a été lancé par la NASA il y a 10 ans, en investissant 7 milliards de dollars, puis en confiant au secteur privé la mission de pouvoir envoyer des gens dans l'espace? Alors, dans le cas spécifique de Boeing, c'était d'avoir une deuxième option pour envoyer des astronautes dans l'espace. La NASA a abandonné l'envoi d'astronautes dans l'espace proche de nous, Station spatiale internationale, en délaissant la navette spatiale. Ils se concentrent maintenant vers la Lune, ultimement Mars, avec par exemple la mission Artemis qui va voler l'année prochaine. Alors, ils ont délaissé l'orbite basse et à terme, ils vont aussi délaisser la Station spatiale internationale. Horizon 2030? À peu près, oui, exactement. Les problèmes avec la Russie, qui est un partenaire de la Station spatiale internationale. Puis en plus, la station vieillit, elle a déjà presque 25 ans. Et là, ce sera au tour du secteur privé de lancer dans l'espace des stations privées? Alors, exactement. Il y aura probablement des petites stations orbitales privées où on va installer des laboratoires, où on va faire du tourisme. Et donc, l'idée d'avoir des compagnies privées qui vont amener des astronautes, des scientifiques, mais aussi des touristes dans l'espace. On verra ça de notre vivant, ces touristes qui vont monter à bord de Starliner? Évidemment, à fort coût. SpaceX le fait déjà, Virgin Galactic le fait déjà, Blue Origin le fait déjà. On parle de 250 000, 300 000, 500 000 $ par tête de pipe pour aller faire une petite virée dans l'espace. Et parfois même plus. C'est une virée qui coûte cher. De l'ordre de plusieurs millions. On peut penser à Guy Laliberté qui l'a fait il y a presque 20 ans maintenant, une quinzaine d'années à peu près. Oui, c'est ça. Pour 35 millions. Mais on peut dire, entre guillemets, que ça va se démocratiser, que ça coûtera de moins en moins cher. En terminant, je le rappelle, c'est une nouvelle de dernière heure, il y a un report du lancement du vaisseau spatial. Pour Boeing, si on venait à le reporter de plusieurs jours ou carrément annuler cette mission-là, ce serait un constat d'échec, professeur Lamontagne? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire que, bon, ce n'est que partie remise. Ils sont déjà maintenant à la phase de test et de certification. C'est d'ailleurs la raison de ce vol pour ensuite éventuellement avoir des vols réguliers, dont un Canadien fera l'inauguration l'année prochaine, Joshua Kutrick, qui agit entre autres comme Capcom sur la mission présente. Alors, on se croise les doigts pour que ça fonctionne. On va suivre les nouveaux développements ce soir. Professeur Lamontagne, merci d'avoir été là pour nous éclairer ce soir. Un plaisir. Au revoir. On se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501